bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour mon retour de course au drive leclerc je continue avec le drive donc ce que je vais vous montrer tout de suite est surgelé il ya deux surgelés c'est tout et puis après j'irai les ranger donc j'ai pris un paquet de 650 grammes de frites et 6 croissants sur beurre donc je les range et on se retrouve et je vous montre les légumes les surgelés sont rangés donc me revoilà je vais vous montrer donc les légumes parce qu'ils sont là dans la cage est pris deux poivrons deux aubergines un kilo de courgettes des tomates allongés des bananes des avocats mais là ils sont durs comme de la pierre va falloir laisser un concombre un filet d'oignons deux kilos de pommes de terre des champignons de paris des citrons jaunes des blancs de poireaux et une salade feuilles de chêne voilà je vais les remettre dedans donc je range les légumes et on se retrouve pour le reste alors il me reste cinq sacs donc j'ai pas appris le temps de déposer sur sur mon îlot donc je vais vous les présenter en essayant de faire moins de bruit possible j'ai mais j'ai pris du dash mais il me semblait que j'en avais pris deux justement parce qu'il y avait une promotion dessus je regarderai sur mon bon comment mais il me semble si on a de la brioche tressé mais plus grand chose donc j'ai vraiment fait ce qu'il y avait là je vois qu'il ya des petites perles de sucre dessus ma foi du pain de mie aux céréales et du pain de mie sans croûte le haris du gorgonzola on va taxer je pense le frais une petite bûche de chèvre une tablette de beurre extra doux pour faire des gâteaux je crois qu'il ya un kilo oui c'est ça un kilo de pilon de poulet c'est pour faire ma tajine mais je vous dirai après ce que je vais faire c'est comme menu cette semaine j'ai pris deux deux fois des chipolatas parce que c'est il n'y avait pas de chèvre il y avait de la chair à saucisse mais il y avait un kilo et j'avais besoin de je sais plus de 200 grammes ou un truc comme ça et du coup j'ai dit je vais prendre ça et puis je garderai que la chair et finalement ça m'a coûté moins cher de prendre deux que de prendre un kilo de chair dont je n'aurais pas su quoi en faire des viejois des viennois pardon il y en a douche je pense des viennois au chocolat j'en ai que trois il fallait regarder dans le coffre parce que je vois que j'ai que trois yaourts au chocolat et je ne vois pas dans le sac c'est pas bizarre j'ai pris deux pâtes feuilletées pareil j'ai pris deux mozzarella mais je n'en vois qu'une on verra la suite par contre les sacs sont hyper lourds c'est fou de les charger comme ça un gros bocal en verre de crème fraîche de la feta ça c'est pareil je crois que j'en ai pris trois j'ai pris trois allumettes de bacon fumé 8 tranches de jambon alors ça doit être décoîné et dégraissé je crois 4 blancs de poulet des dés de jambon des gnocchi crus du beurre demi sel 4 crèmes brûlées saveur vanille voilà la deuxième boule de mozzarella de la crème fraîche entière une bombe de chantilly deux pâtes brisées je vais faire une quiche et je vais faire un flan pâtissier et deux feuilles de bri des oeufs bio alors j'ai pris 10 oeufs plus 6 parce qu'il m'en reste plus que 3 je crois à la maison donc 10 et 6 un saucisson sainte à gaulle il y a autant que je n'en avais pas pris du pruneau dénoyauté pour le tagine j'ai pris du miel et gelée royale des raisins secs parce que j'ai utilisé tous mes raisins l'autre jour pour faire mon pouding et là j'ai profité d'une promotion qu'il y avait sur le café en grain le premier paquet a été à 13 euros 13 ou 16 de toute façon je vous mettrai les prix il n'y a pas de soucis et le deuxième était à moins 68 ou 70% donc c'est pour ça j'en ai pris 2 kilos j'ai pris 4 bouteilles là j'en ai que 2 donc je ne sais pas où sont les autres 4 bouteilles de coca et le dernier sac c'est hyper ligné il doit y avoir deux copains aussi 6 petits paquets de chips nature un bocal de cornichons deux bocaux de haricots verts des pâtes 500 grammes que suffit du riz du riz 10 minutes et les autres bouteilles de coca sont là je vais les laisser dedans voilà ce qui est resté en bas c'est comme d'habitude la promotion vous savez les deux packs de vitel acheté le troisième offert et un cubi de rosé que j'avais déjà pris la dernière fois c'est le rosé les ombres de cambrasse un truc comme ça au niveau des courges j'en ai eu pour 176 euros et je vais vous dire donc les repas prévus cette semaine alors je vous les donne comme ça mais ce ne sera pas forcément tel jour et tel jour d'abord ce midi on a fait les pâtes courgettes et chorizo je les ai faits ce midi ensuite je voulais faire un magret de canard avec des frites et des haricots verts mais il n'y avait pas de magret donc il faudra que je retourne en racheter du riz avec des courgettes et des dés de jambon une tajine de poulet et légumes c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné cette idée de faire ça le précédent retour de course dans lequel je vais mettre en plus des citrons confits je vais mettre des des pruneaux bref un tagine une quiche lorraine donc des briques chèvres et miel des tomates farcies avec du riz une tarte aux légumes d'où la deuxième pâte brisée ou non c'est une pâte feuilletée d'ailleurs je dis des bêtises après je vais faire un truc tout simple des jambons avec du jambon et des haricots verts un gratin de gnocchi champignons poireaux et gorgonzola une salade grecque un gratin de pâte aux trois fromages et aux légumes et des croque-monsieur mais ça c'est pour le dimanche midi je fais plutôt un brunch moi qu'un repas c'est des croque-monsieur nutella banane donc ça c'est trop trop bon voilà ben j'espère que ce petit retour de course vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de le liker de commenter de partager puis de vous abonner si c'est toujours pas fait et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye